L'Une Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 923 de One Piece. Comme d'habitude, on se laisse toujours là où on s'était laissé la dernière fois. Ceci ne veut rien dire, mais bon. Le coup que réassainé Luffy a fait complètement chuter Kaido, il a la tête, sur le sol, dans le village, dans les gravins, comme on veut quoi, il s'est bien pris le coup. On voit ensuite Luffy qui s'intéresse à ce qui se passe par terre. Et on y voit Speed, ou je ne sais plus comment il l'appelle, en mauvais état. « Mais que t'est-il arrivé ? » demande Luffy. Speed lui répond donc qu'elle s'est fait attaquer par Kaido qu'elle a croisé en chemin. Et qu'elle n'a pas pu protéger Otama. Maintenant la question est, est-ce que Otama est toujours vivante ? Elle est juste inconsciente par le choc d'avoir vu Kaido ou de son attaque, vous voyez le truc. Ou est-ce qu'elle est morte ? Si elle s'est pris les mêmes dégâts, la même attaque ou la même déflagration d'attaque de Kaido que Speed, si Speed est déjà en mauvais état, elle est pareil, elle est aux portes de la mort. Alors qu'elle est plus résistante, logiquement, Otama aussi est passée à la trappe. Donc enfin bref, Luffy cherche pas trop à comprendre si elle est encore vivante ou pas. Pour lui te dire « Elle est vivante, faut que j'apporte quelque part pour qu'elle se fasse soigner. » Il pète un câble et il va taper Kaido. L'eau lui dit « Qu'est-ce que tu fais mec ? Faudra peut-être qu'on se taille. » Il lui dit « Non, non, si on le bat ici, tout est réglé. Les samouraïs, ton équipage, le mien. » On a donc Luffy qui enchaîne des éléphants gun dans la tronche du Kaido, clairement. Et là, je me dis « Bon, il va, Kaido, je sais pas, il va faire quelque chose, il va lui prendre la main, ou il va faire « Ça fait pas mal, puis il va contre-attaquer. » Ah oui, entre-temps, Kaido, il a remarqué Luffy, bien sûr. Donc ça continue, Luffy fait son... Il passe sa colère, il le tabasse, clairement, ça peut ressentir. Un Isa tabac, bon, je sais pas si les dégâts, c'est les mêmes, mais au niveau de l'action, c'est la même chose. Et là, on voit Kaido, sur le dos, rétréci, et l'air passe en forme humaine. Et sur le coup, je me dis « Mais, pas possible. » Je commençais vraiment à douter de l'issue de ce combat, quoi. Je me dis « Mais, comment qu'il... » C'est vraiment les dommages qu'ils lui ont fait ça. On a donc Kaido qui revient en forme normale, un petit peu Donnie avec sa masse, etc. Luffy, on le voit débarquer en Gear Force Bondoman, pas Snakeman, donc il est toujours pas à 100%, il a pas compris contre un Yonko, faut y aller à fond dès le début, quoi. Sinon, c'est s'épuisé pour rien, clairement. Et pareil, il continue à l'enchaîner, on voit, il lui met des grosses patates, des Kong Guns dans le visage, en rafale. On voit bien, vous savez, l'image que ça a fait pareil, par exemple, avec le bel ami, avec le Saint-Charlous, quand ça l'a fait à grosses patates et que t'as la joue qui part avec. Et là, quand je vois ça, je me dis « Mais, c'est pas possible, il fait vraiment des dégâts, là, quoi. » Donc, il finit son petit speech, Kaido, il se relève. Luffy, il passe derrière lui pour faire une attaque, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas trop bien compris cette case, quand il fait son nom de son attaque, je sais plus le nom. On voit Luffy derrière, est-ce qu'il a fait l'attaque, et que c'est Luffy qui part derrière, ou est-ce qu'il va sur ton et pour faire l'attaque ? Je partirai plus sur la première, mais bon, Kaido fait son attaque, et là, on voit un Luffy qui vole derrière, KO, quoi. Je crois que c'est sûrement dans l'état le pire qu'on a vu Luffy, en état de santé, vous voyez là, s'il prit un coup, il avait passé du Gear Force au Luffy normal, tout ensanglanté, les yeux tout blancs, avec toutes les tâches de blessures, comme par exemple son combat contre Luchi, son combat contre Katakuri. Il a subi des centaines de coups, alors que là, il a juste pris un gros coup de masse dans la tronche. Et donc, ce chapitre se termine là-dessus, avec une phrase bien madase de Kaido, qui lui dit « Le roi de quoi, gamin ? » Limite, il lui crache le sud, c'est où on ressent toute la méprise, tout le mépris qui lui met à Luffy. Et on va revenir sur ensemble de ce chapitre. Bon déjà, ce type de chapitre, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'on a de l'action, mais au niveau dialogue, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Mais ça fait du bien de temps en temps de ne pas voir des révélations de Fumala, juste contempler les yeux, voir « waouh, 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 waouh ». Voilà, vous avez compris le délire. Comment Luffy a-t-il pu faire des dégâts à Kaido ? Déjà, est-ce que Kaido a subi des dégâts ? Physiquement, on voit pas trop de dommages. Après, je pense que ça a quand même dû lui piquer un petit peu. Bon, je vais reprendre l'exemple de Big Mom. Quand il a fait un King Kong Gun sur Big Mom, elle a juste mis un petit peu de haki. Elle a pas bronché pour parer le coup. Elle sourit. Kaido, bon, il a pas mis de haki pour se défendre. Mais on voit qu'il a subi des coups, l'impact. Est-ce que ça lui a fait mal ? Pas vraiment, je ne pense pas. Mais est-ce que ça lui a picoté ? Je pense que oui, ça a quand même dû lui faire un petit peu de dommage. Comme le Elephant Gun qu'il a dû lui prendre sur la tête en mode dragon. Et donc, on revient toujours sur ce point faible que j'ai évoqué dans la dernière review, si vous l'avez vu. L'alcool. Est-ce que l'alcool, outre le fait de jouer sur les émotions de Kaido, quand il est bourré, ça ne jouerait pas aussi sur sa résistance ? Kaido, c'est la créature la plus puissante au monde. D'ailleurs, on l'aura dit à la fin du chapitre, voilà pourquoi c'est la créature la plus puissante au monde. Kaido, il est censé être dit comme invincible. Bon, je pense que, que ce soit un amiral, un amiral, que ce soit un Ochianko, que ce soit un dragon, que ce soit un garpe, enfin, vous voyez le délire quoi, un mec de haut niveau quoi. Il peut peut-être le battre, il est sûr et certain de lui faire des dégâts, voilà. Mais Luffy, qui a un simple Ochi, bon certes, qui a 1,5 milliard de Berry, qui a le 5e Yonkong, enfin voilà. Est-ce que de base, il aurait pu lui faire des dégâts ? Bon, même s'il le touchait, est-ce qu'il aurait eu, comme j'ai dit, ce picotement ? Bah, je ne pense pas clairement, parce que, bon, même s'il ne s'est pas mis de Haki pour se protéger, est-ce que, de base, il pouvait avoir des dégâts ? Moi, je vais vous dire, non, je ne pense pas qu'un Gear Force peut faire des dégâts à Kaido. Mais, sur ce que j'ai vu, j'ai quand même l'impression que ça lui a picoté. Je ne dis pas que ça lui a fait mal, ça lui a picoté. Ça n'a pas dû être une sensation agréable, mais ça a dû quand même faire un petit peu mal, entre guillemets, mal. Et donc, est-ce que c'est à cause de l'alcool ? Je tourne peut-être au tour du rond dans chaque review, et hier, ouais, c'est l'alcool, c'est l'alcool, etc. Mais, moi, ça me décevrait un petit peu que Kaido perde, juste parce qu'il était plein, quoi, il était bourré. Bon, Kaido, j'ai peut-être trouvé la solution pour que tu te suicides. Tu te bois comme tu n'as jamais bu, puis tu sautes du Nil Céleste, on verra toujours si tu as envie. Que, apparemment, ça a l'air d'être un anesthésiant à ta résistance, l'alcool. Voilà, je pense que c'est plutôt ça, son rapport avec l'alcool, c'est un anesthésiant au niveau de sa résistance, et au niveau de ses émotions, c'est un stimulant, au contraire. Voilà ma théorie sur Kaido et l'alcool. Bon, maintenant, qu'est-ce que va devenir Luffy ? Est-ce que l'eau peut sauver Luffy ? Franchement, je ne veux pas faire passer l'eau pour un lâche, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il va faire, mais comment peut-il sauver ? Luffy va faire Shumbles, Kaido, il va faire Touffe, il va dire « Oh, qu'est-ce que tu fais, toi, viens là ! » Et puis, il va lui foutre des coups de masse comme si c'était un clou. L'eau, si Oda décide de faire en sorte que l'eau se sauve, je ne t'en veux pas. Pour moi, la seule solution de comment Luffy peut s'en sortir de cette situation du mode au bord de la mort, on va dire, enfin, bien KO, bien endommagé, c'est qu'ils sont en prison, j'étais en prison, puis Kaido, ils lui disent « Bon, allez, tiens, je te mets avec le poto kid, vous pouvez discuter, mais ne cherchez pas, vous ne pourrez pas vous sauver. » À la fête du feu sur Onigashima, « Tiens, vous deux, on vous coupe la tête pour montrer des exemples. » Par exemple, ça peut être ça. Et bien, pour moi, si tu veux sauver Luffy, il ne faut pas se jeter dans le tas où il y a Kaido devant lui, puis dire, par exemple, je ne sais pas, tu as Zoro qui arrive, il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ? » Bon, Zoro, plus fort que Kaido, mais bon, enfin bref. Il y en a peut-être qui voient de quoi je parle, moi. Ça me fait bien rire, cette histoire, et je suis pro-Zoro sur cette histoire, enfin bref. Donc, même si tu as l'eau, Zoro qui se pointe, ouais, on vient chercher Luffy, bon, déjà, tu as Kaido, tu as Jack qui doit être toujours là, puis on a vu, tu as le Hawkins qui est là. Après, même si Shutan Maru a l'air balèze et qu'il se dit « Oh, putain, le Pio, il s'est défié à Kaido, il lui a tapé dans la gueule, même si c'est fait recte, ça vaut peut-être le coup de le sauver, c'est peut-être le sauveur, quoi. » Bon, même si c'est trop là, il se met de face aux trois en face, j'ai du mal à voir un sauvetage de Luffy réussi. Donc, pour moi, la seule solution qui peut sauver Luffy, c'est qu'ils le foutent en prison, puis qu'ils aillent le libérer en prison, parce que peut-être que ça sera une calamité qui surveillera, ou juste des pauvres gardes, peut-être que tu devras passer sous le nez de Jack, ou de je ne sais qui, ou même sous le nez de Kaido, mais c'est pas comme si tu lui dis « Toi là, lâche mon capitaine, sinon je te casse la gueule. » C'est « Ouais, Luffy, on est venu te sauver, puis on se taille. » Pour moi, c'est la seule solution pour sauver Luffy, c'est de le laisser aller en prison, puis d'aller le délivrer, le libérer, voilà. Bon, un truc qui m'embête toujours un peu, c'est que sont devenus les Mugiawara, parce qu'on voit bien le petit focus sur la montagne, et il y a les ruines qui ne sont plus là, mais il y a un gros trou aussi dans la montagne, qui est là. Donc, il y en a qui disaient qu'ils se sont cachés dans les souterrains en dessous, mais les souterrains, ils ont l'air aussi d'être assez près un coup sur la tronche, donc j'aimerais bien savoir comment ont-ils fait, parce qu'il y aurait certains qui sont encore vivants, j'aimerais bien savoir s'ils se sont sauvés malicieusement en se cachant, ou s'il y a un mec qui est venu qui a fait « Voilà, dégage, la boule de feu. » Donc voilà, c'était ma petite review du chapitre 923. Mes amis, prions, car la semaine prochaine, le chapitre 924 sera le dernier de One Piece, avec la mort de Luffy. Enfin bref, je vous dis sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501